Bonjour à tous, donc aujourd'hui a eu lieu la conférence de presse entre Paolo Lopez et Igor Tudor donc vous pouvez la voir en replay sur la chaîne Twitch du club ou sur YouTube souvent il y a des youtubeurs marseillais, des journalistes marseillais qui vont la conférence de presse en replay qui dure une petite heure environ donc Igor Tudor a fait le point sur le groupe après le match contre le FC hier voir qui sera là, qui pourrait éventuellement être de retour, qui ne pourra pas être là officiellement donc il y avait cette fois-ci pas 4 absents mais 3 donc Paillette qui est toujours en soin avec un petit problème à la cheville donc lui il sera forfait pour le déplacement à 3 Jonathan Klos il a été absent d'entraînement mais il n'est pas forfait pour le déplacement à 3 il reste très incertain, ça sera au coach de choisir est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il ne vient pas Ejigo qui était absent à l'entraînement avant le match contre le FC hier lui est de retour, il est normalement remis de sa commotion cérébrale il s'est entraîné à l'écart mais il était avec le groupe et Nuno Tavares qui est suspendu, donc on a Tavares qui est officiellement absent donc suite à son carton rouge Eric Bailly qui a été là à l'entraînement mais qui sera suspendu donc il ne sera pas là pour le déplacement à 3 Jonathan Klos lui est très incertain et Dimitri Payet qui n'est pas disponible donc en gros on a 4 absents Eric Bailly suspendu, Tavares suspendu, Payet gêne à la cheville et c'est tout, j'ai dit 4 mais 3 absents et le retour de Gigo est potentiellement une incertitude pour le cas de Jonathan Klos donc comme je l'ai dit, il y a de l'incertitude concernant Jonathan Klos l'international français touché aux adducteurs contre Montpellier était là avec le groupe mais il s'est entraîné à part et la séance de demain permettra de déterminer ou non sa présence à 3 donc demain, dès que le groupe sortira, nous saurons si Jonathan Klos ait remis de sa blessure et fera son retour contre 3 Tanka Gigo, donc je répète mais pour que vous sachiez Tanka Gigo, lui, il s'est entraîné avec le groupe il sera opérationnel pour le déplacement à 3 titulaire ou non, on verra bien Eric Bailly, il est suspendu Payet, il est en soin et Tavares, il est suspendu donc on a encore quelques absents mais ça commence à ralentir un petit peu on commence à avoir le groupe au complet et pour le cas Malinowski, pour l'instant, son contrat n'est pas homologué mais il pourrait éventuellement être homologué dans les heures qui viennent avant le déplacement à 3 donc demain, sans doute et potentiellement prétendre à une place dans le groupe